Vous cherchez à rendre votre diaporama encore plus impressionnant ? Réalisez des effets d'animation captivants et appliquez-les à vos photos directement dans Smart Show 3D. Cette vidéo vous montrera comment créer une animation par vous-même à l'aide de l'éditeur de diapositive. D'abord, voyons son interface de plus près. Faites un clic droit sur le plan de montage et insérez une diapositive vide. Cliquez sur Éditer la diapo pour ouvrir l'éditeur de diapositive. Il possède une large fenêtre d'aperçu avec le bouton de lecture et quatre onglets à droite, Diapositive, Calque, Animation et Son. Cliquez sur Ajouter un calque pour ajouter une photo, vidéo, objet GIF animé, texte, clip art ou un effet spécial. Vous pouvez dupliquer tout calque que vous souhaitez. Cliquez simplement sur la photo, ensuite cliquez sur les icônes Copier. et collez situé dans la barre d'outils. Ainsi, vous obtenez deux images. Dans l'onglet Diapositive, vous trouverez la liste de tous les calques de la diapositive. Dans l'onglet Calque, vous pouvez renier la photo sélectionnée, remplacer par une autre photo ou bien appliquer un filtre artistique. Si vous voulez placer plusieurs photos sur une diapositive, faites-les glisser vers une position souhaitée. Pour réorganiser les calques, cliquez sur une des grandes flèches vertes pour placer un calque choisi à l'avant ou à l'arrière. Vous pouvez aisément annuler ou rétablir toutes les actions que vous voulez. Si vous voulez supprimer le calque sélectionné, cliquez simplement sur l'icône de la croix rouge. Créons un effet d'animation simple. Passez à l'onglet Animation. Dans la barre latérale, vous trouverez la liste des clés. La clé numéro 1 définit la position et l'aspect initiaux du calque. Pour faire bouger, apparaître doucement ou retourner le calque, ajoutez plus de clés en saisissant chaque fois tous les changements. Par exemple, notre photo va apparaître doucement sur la diapositive. Réglez l'opacité du calque à 0% pour la clé numéro 1, ajoutez la clé numéro 2 et rétablissez l'opacité à 100%. Déplacez la clé numéro 2 sur la ligne de temps pour réguler la durée et prévisualiser votre animation. Maintenant, faisons apparaître notre photo en grandissant. Diminuez l'échelle à la clé numéro 1, ajoutez la clé numéro 2 et agrandissez l'image en cliquant sur l'icône de l'antigrossissante. Prévisualisez votre animation. Si vous voulez faire pivoter votre photo, faites-la tourner à 90 degrés à la clé numéro 1 et retournez-la à la position initiale à la clé numéro 2. Cliquez sur Lecture et profitez du résultat. Vous voulez faire une animation plus complexe ? Synchronisez le mouvement de plusieurs calques afin de créer un collage 3D animé. Créez une animation pour la première photo, faites-la semi-transparente à la clé numéro 1 et faites tourner l'image à 90 degrés. Réglez l'opacité du calque à 100% et faites-le complètement visible à la clé numéro 2. Augmentez la taille de la première photo à la clé numéro 3. Maintenant, animez la deuxième photo de la même façon. Copiez simplement les réglages de la clé et collez ces réglages à la nouvelle photo. Pour réinitialiser la position de la photo, cliquez sur l'icône située au centre des flèches. Faites la même chose pour la troisième photo. Cliquez sur Lecture pour voir le résultat. Maintenant, voyons une autre fonctionnalité intéressante, les modes d'animation. Le mode d'animation détermine la façon dont la photo apparaît sur la diapositive. Ajoutez la clé numéro 2 avec la photo placée au centre de la diapositive et déplacez la photo au-delà du bord de la diapositive à la clé numéro 1. Essayez différents modes d'animation pour faire apparaître la photo doucement ou de manière abrupte. Autre fonction cool, c'est le masque. Il vous permet de modifier la forme et de styliser les bords de la photo. Vous pouvez également utiliser le masque pour créer un effet d'animation original. Voyons comment ça marche. Placez la photo sur la diapositive et appliquez un masque stylé. Ouvrez l'onglet Animation, cliquez sur la clé numéro 1 et faites défiler la barre latérale jusqu'aux paramètres de taille et de position du masque. Modifiez la taille du masque de sorte qu'il s'agrandisse pendant que la photo se déplace d'un côté de la diapositive à l'autre. Ajoutez la clé numéro 2, faites glisser la photo vers l'angle inférieur droit et agrandissez le masque pour montrer une partie plus grande de l'image. Prévisualisez votre animation. Si vous souhaitez réutiliser une animation que vous venez de créer sur une autre diapositive, vous n'aurez pas besoin de le faire à partir de zéro. Copiez simplement le calque animé et insérez-le à une autre diapositive. Ainsi, tout ce que vous avez à faire, c'est de remplacer la photo. Dans l'onglet Calques, cliquez sur Remplacer et ajoutez une nouvelle photo. Cliquez sur Lecture pour vous assurer que votre animation se déroule correctement. Voulez-vous créer une de ces animations avec vos photos ? Téléchargez SmartShow 3D et commencez dès maintenant.